et coucou les copines nous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau blog on est dimanche à la base je ne voulais pas filmer mais je me suis dit vu que ça fait très longtemps qu'on vous a pas pris qu'il va avoir ma petite mouillette qui va venir et tout sûrement au moins comme ça vous la verrez aussi elle sera contente et je sais qu'il ya certaines personnes qui aiment bien qui me demande très souvent une nouvelle de ma maman donc du coup c'est parti pour cette journée avec nous il n'y aura rien de bien folichant je pense parce que j'ai beaucoup de ménage à faire vous savez que le dimanche souvent le week-end c'est le ménage donc là il est 8h20 maili s'est réveillé le chéri est en train de se réveiller il va aller bosser et le chat est en train de faire le con avec mon étendage qui fait quoi donc on va déjeuner avec maélis et ensuite j'attaque mon petit ménage vraiment petit mon petit gros ménage du haut de la maison de ce dimanche n'oubliez pas les copineaux je vous l'ai rappelé pendant un certain temps je vous l'avoue parce que c'est un peu le nerf de la guerre maintenant je crois sur youtube il faut toujours rappeler de penser à liker la vidéo si vous l'avez aimé de commenter parce qu'on adore partager avec vous salut les copines nous on a la tête dans le fiac on vient tout juste de se réveiller je me suis juste occupé de mon lunch bref le chéri pousse encore et je vous disais donc n'hésitez pas à commenter à nous faire des petits messages si vous le pouvez parce que je sais que des fois c'est pas évident même moi je regarde des copineaux sur youtube et des fois je regarde de la télé donc on peut pas commenter quand on est sur la télé mais voilà si vous nous regardez d'une tablette d'un ordinateur d'un téléphone n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire à lâcher votre petit pouce bleu à vous abonner à vous abonner si c'est pas déjà fait et c'est parti pour activer la cloche je crois qu'elle regarde plus de vidéos que moi cet enfant allez je vais préparer mon petit déj comme ça vous allez voir un petit peu ce que je prends au niveau du petit déj toujours en rééquilibrage alimentaire avec toute cette période là il ya quelques petits kilos qui ont qui ont été repris parce que j'ai clairement fait du grand n'importe quoi et j'ai bouffé littéralement mais mes émotions et puis et puis d'autres choses des dates qui sont revenus en cette fin d'année qui sont compliqués encore rien il ya des choses qui qu'ils ont beau être depuis deux ans ça passe pas c'est toujours là toujours aussi frais on a l'impression voilà je me rends compte de plus quand on vous dit que le temps fera les choses non des fois le temps ne fait pas spécialement les choses et pourquoi tu manges debout elle était en pleine de nutella allez let's go petit déj avec un bon petit café pour se réveiller deux petites tartines traquantes elles sont toujours là ça n'a pas changé depuis je suis trop amoureuse de ça du blanc de poulet et une poire qui commence à être fatiguée donc je me suis dit que j'allais la manger parce que ça commence à faire je vais en profiter pour répondre à vos petits commentaires sur la vidéo précédente vous avez été nombreux à mettre des commentaires ça m'a choqué coucou mon amour il arrive genre oui non tu descends plus je mange ça y est je vois la bagarre avec le chien quand c'est pas avec le chat c'est avec le chien bon bref je fais mon petit déj et je vous réponds au fait les copineaux je ne vous ai pas présenté non plus le nouveau venu enfin la nouvelle venue puisque puisque je l'ai appelé morissette celle là pour ceux qui me suivent d'avant vous savez que j'avais l'aspirateur robot donc qui aspirait un qui voilà qui me faisait on avait mori ce qu'on a toujours hein il est en haut maintenant les wc la salle de bain les chandres voilà il fait son petit tour en haut mais j'ai voulu investir dans un aspirateur robot laveur qui lave aussi parce que ben parce que tout simplement c'est la merde voilà parce que tout simplement vraiment faire ce mouvement de d'aspiration de lavage etc il ya des fois ça va aller toute façon je force vous savez comme je suis je fais toujours même si sauf qu'il ya vraiment des fois où le soir la souffrance elle est juste impossible en fait ça me prend les cervicales ça me réveille tout détendit mon hernie discale au cervical c'est une catastrophe en bas du dos enfin ça part du bas du dos et ça monte jusqu'en moi clairement derrière les yeux ça m'a ça m'inflamme le nerf d'arnold tout un bordel et du coup avec le chéri on a bien réfléchi et il m'a dit écoute à un moment donné il faut que voilà que tu puisses avoir de l'énergie pour tout ce que tu as à faire à côté parce que le problème c'est que quand je donne autant d'énergie à faire mon ménage vous savez comme j'aime faire mon ménage j'aime bien ma maison est propre elle est rangée tout ça c'est une psychose pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez non je suis pas maniaque parce que ça ça m'est passé quand même maniaque c'est comme avant quand tous les jours je faisais la poussière à fond tous les jours les sols tous les jours les machins là c'est de la maniaquerie je me suis soigné j'ai pas trop le choix en même temps avec la santé mais mais du coup en fait le problème c'est que le temps que je passe à faire le ménage ça me prend toute mon énergie et du coup j'ai plus d'énergie pour le reste sauf que il faut quand même que je continue à conduire à amener pierre paul jacques faut que je continue à bosser même ça des fois c'est hyper compliqué je vous en parlerai un petit peu plus tard ça d'ailleurs au niveau professionnel qu'est ce qu'il en est ah oui on vous a pas fait voir salem non plus on vous a pas fait voir salem ses yeux ils sont devenus verts alors qu'ils étaient bleus il veut descendre là il n'a plus envie d'être sur toi ben ouais mais ça on peut pas de pas décider c'est pas nous qu'on décide donc voilà bref on aime bien passer du temps ensemble faire des choses ensemble aller faire des balades partir faire du vélo tout ça et en fait chaque chose demande à mon corps trop d'énergie et après j'ai trop mal clairement j'en peux plus c'est trop mal impossible à la partie en vélo à vendredi sortie vélo avec l'école il ya quelqu'un qui a rentré dedans une copine à elle elle se sont retrouvées l'une sur l'autre elle a un bleu sur toute la cuisse là voilà donc violet toutes les couleurs toutes les couleurs ça va finir par être jaune et tout hop tu as du chocolat ah non c'est un bouton donc voilà bref tout ça pour dire que du coup on a investi dans dans ce genre de gadget j'ai envie de dire ça reste un gadget il n'a pas déraillé tout oui en fait au début j'ai voulu remonter sur mon vélo mais je voyais que les pédales j'aurais dans le vide c'est pas oui c'est normal ça les a déraillé et du coup après c'est déjà la dame il est revenu en poussant et je peux pas courir mais je sais pas si c'est ça on verra comment ça va se passer d'ici la semaine moi je vais te laver les dents parce qu'après comme je vais faire la salle de bain tout moins donc voilà on a investi là dedans je vais vous le montrer je vais vous faire voir lequel c'est et franchement c'est un très bon investissement sincèrement je suis hyper contente de de me dédouaner certains jours de devoir faire des sols et tout je les fais toujours deux fois par semaine à fond mais c'est vrai que ben du coup les enfants grandissent c'est beaucoup moins sale voilà enfin je veux dire on fait pas des trucs de fou on n'a pas de bébé qui traîne à quatre pattes ils renversent pas leurs biberons par terre enfin voilà vous voyez quand ils ont grandi les enfants donc ça reste quand même plus propre que ce que que ce que c'était et ça me permet vraiment de me consacrer de l'énergie pour plein d'autres choses que ce soit des projets professionnels que ce soit des balades en famille que ce soit voilà plein de petites choses comme ça faire de la voiture aussi ça devient très compliqué quand je suis à côté passe encore et encore qu'au bout d'un moment vraiment je le sens c'est vraiment au niveau des cervicales et tout c'est horrible mais mais quand moi je conduis une vingtaine de minutes déjà je sens que c'est très compliqué si je passe une heure à conduire dans la journée voilà donc on fait comme on peut et on a investi pour celui ci je vais vous le montrer bon du coup il ya tout qui est en l'air parce que je vais je vais l'allumer pendant que lui est en train de faire le bas moi je vais faire le haut et comme ça quand je vais arriver en bas ce sera propre aussi c'est celui ci qu'on a pris c'est le dream l 10 je crois l 10 je sais plus quoi je vous remettrai la ref si vous voulez mais franchement c'est de la bombe vous avez le réservoir d'eau propre vous avez le réservoir d'eau sale d'ailleurs il va falloir que j'aille le vider parce qu'il a tourné hier donc voilà vraiment c'est c'est de la bombe c'est vraiment vraiment de la bombe il a cartographié oui bonjour phénix il a cartographié toute la maison on peut l'envoyer à une seule zone par exemple si on renverse un truc ou quoi non franchement je suis ravi de ce petit achat ça nettoie très bien moi ce que je fais c'est que je d'abord une séance aspiration ils aspirent je le mets à pleine puissance tout ça et une fois que la séance aspiration est finie je remets je relance aspiration et lavage voilà et là au moins je suis sûre que vraiment plus rien même vous savez la caisse du chat tout ça vous voyez vous avez plein de petits graviers comme ça il me fait un bordel avec sa avec sa caisse c'est un truc de fou du coup vraiment ça aspire bien tout ça nettoie bien tout donc donc je suis très contente ce que je fais c'est que je monte tout la table basse je mets sur la table il se met dans la panière où il y a les les serviettes les vieilles serviettes que j'utilise pour essuyer les plates à phénix quand il rentre de dehors et lui il me fatigue ce chat voilà bref je monte tout et au moins pendant que je vais faire le haut là et bien elle va faire le bas et on fait un travail d'équipe mais franchement j'avais peur j'avais peur de ne pas être satisfaite j'avais peur que ça n'étoie pas trop bien etc mais voilà comme je disais on n'a pas on n'a pas des tâches de fou par terre on n'a pas en plus c'est pas une simple lavette qu'on scratche dessous et que juste ça fait va et vient là vraiment ces deux ronds derrière avec deux lavettes et qui tournent en fait donc vraiment ça frotte quand même à minima c'est pas comme nos bras mais je veux dire quand elle passe il n'y a plus de traces quoi enfin je veux dire tout est nickel donc ça me convient après moi deux fois dans la semaine je sors les bras le chéri quand il est là en repos ben des fois c'est lui qui le fait comme ça au moins moi ça m'évite donc donc voilà bref en tout cas c'est un très très bon investissement sincèrement je ne regrette absolument pas allez je vais prendre tout ce que j'ai à prendre là monter la ski monter le saut monté tout ça et est trop faire le ménage du haut oui avant que je monte regardez aussi ça y est ça y est ça commence à être la bonne période pour pour mes petites beautés je suis trop contente elle il y en a une qui arrive ici elle il y en a une qui arrive là de tige elle c'est en train d'arriver juste là et elle pour l'instant c'est la seule qui n'a pas de de petits vites mais ça va viendra ça va viendra elle avait été cassé bichette mais voilà je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente ça arrive tout doucement mais sûrement si on a qui ont une technique genre infaillible pour vous savez dans les dans les joints alors de ce côté là non il n'y a que vers le bas un petit peu par là mais ici là depuis que depuis que je suis arrivé j'ai beau laisser de frotter comme une dingue j'ai tout essayé j'ai vraiment j'ai je crois que j'ai toutes les techniques que je les ai je les ai essayé il n'y a pas moyen d'avoir vraiment ces petits trucs là alors il n'y a pas de mois de mois c'est pas moisir c'est vraiment le joint qui est comme ça c'est incrusté en fait et je me demande s'il n'y a pas des trucs exprès quoi j'ai beau m'acharner les bras et 6 ans bientôt que je suis là un truc comme ça et que je m'acharne tout le temps depuis six ans j'ai essayé une bicarbonate de citron du vinaigre faire de la pâte pour mettre dessus et laisser à japan moi que j'ai essayé c'est quand même un truc je n'ai jamais réussi à avoir ça dans le point des joints et tout là en silicone je déteste on dirait tout le temps que c'est sale alors que tu as du tout voilà si vous avez des techniques moi je suis preneuse 1h moins de quart j'ai fini tout le ménage en bas c'est bon je te laisse occuper de faire manger les loulous moi je suis en train de finir un petit marron farci que je me suis fait hier je vous mettrai la recette en en short si vous voulez les recettes que je mets sur mon compte perdre de moi quoi je peux vous les mettre pertes de moi oui je perds des morceaux de moi je peux vous les mettre en short ici peut-être ça peut vous donner des idées je vous mettrai bien sûr que je filmerai si je suis des trucs pendant les blogs je filmerai les recettes mais pour faire vraiment que la recette et que vous puissiez la la retrouver je trouve que ça peut être sympa voilà je vais vous montrer ça c'est trop bon donc voilà j'ai pris un petit marron je l'ai coupé en deux donc ça c'en est la moitié que j'ai recoupé en deux et à l'intérieur j'ai mis des vermicelles chinois avec des lardinettes de bacon de la crème j'ai mis du saint-marcelin dessus que j'ai fait fondre après franchement trop 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 bon et on a un repas équilibré en un seul c'est parfait là on est en train de faire les devoirs et elle elle est en train de bouffer des nems avec du chou rouge en salade c'est trop bon maintenant je leur ai pas montré tes bonnes notes puisque on vient juste de reviendre comment veux tu que je je monte montre t'as pas ton cahier on leur montrer à la prochaine fois elle a des trop bonnes notes 19 et demi 18 et 17 et demi elle a eu que des bonnes et 16 très très bien elle travaille super bien ma bébé coucou les confidou il y en a bien il y a de vieux et tout le monde est trop content ils nous ont mis plein de messages sur la vidéo ils étaient trop content qu'on revienne ça fait plaisir ça fait trop plaisir j'ai dit normalement on fait pas le vlog le dimanche mais là il va voir ma vieille qui va venir au moins de la voie il fait mal mais tu sais qu'après faut que tu ouais faut que tu l'engueule quand il a les oreilles en arrière et tout c'est qu'ils s'excitent trop il n'a pas eu sa main multifonction je monte le vlog on joue aux cartes et on en train de chanter j'habite seul avec maman dans un très vieux appartement c'est ce qu'ils jouent la rue ça elle s'enlente j'ai pour me tenir compagnie une tortue un canary il faut que ça aille vite tout en vite tout en vite avec elle on enchaîne les copines où il est 17h30 les loups sont partis à la douche mais on est en train de faire la sienne ça fait noir noir donc c'est parti mon kiki je vais mettre un petit coup là de nettoyage on a bu le café il ya la copine à alison qui est venue faire dodo à la maison comme ça demain je les amène toutes les deux à l'école et à l'internat pour la semaine donc du coup elles sont là haut tranquillement elle profite alison a été dormir là-bas hier soir et là ce soir celle qui vient moi je vais en profiter pour faire rapidement la petite vaisselle du café qu'on a qu'on a pris tout rangé ma vaisselle de midi je vais sortir mes steaks mais tenders tout ça parce que ce soir ce sera tacos maison pour eux moi je pense que je vais si j'ai faim parce que du coup j'ai pris un petit bout de gâteau qu'elle nous a fait sa copine à alison au goûter avec une pomme et du coup pour l'instant j'ai pas très très faim c'est vrai que le soir franchement j'ai j'ai rarement faim j'ai des du chou rouge qui me reste avec des carottes râpées tout ça donc si besoin je prendrai je prendrai un petit peu de crudités ou quoi mais pour l'instant en tout cas je vais pas faire mais bon il est que cinq heures et demie vous pouvez me dire dans une heure et demie autant je vais faire donc je vais ranger tout ça et je vais aller sortir ce que j'ai à sortir et comme ça après je vais aller me doucher me mettre en pige me mettre chaud parce que ça y est dès que la nuit tombe en fait on sent directement vraiment le froid là il faisait bon toute la journée comme le soleil tape et tout sur les baies vitrées et là on sent que c'est le soir quoi tu vois donc je vais aller me mettre en mode en mode coucouning je pense que je vais me faire peut-être un petit masque ou quoi si j'ai le temps un gommage même je pense mettre mon masque l'aide aussi un petit peu tout ça histoire de prendre soin un peu de ma peau le dimanche soir j'aime bien faire ça donc autant je vous en partage avec moi je vous ferai voir un petit peu ce que j'utilise en ce moment et et voilà allez je revanche mon bazar il est 18 heures j'avais dit que j'allais aller à la douceur sortir ce que j'avais à sortir et j'allais à la douche et donc on fait j'ai déjà fait cuire les steaks les tenders sont à la friteuse en train de cuire aussi comme ça c'est fait je vais faire les quelques frites aussi pour pouvoir mettre à l'intérieur de mes de mes petits tacos et puis et puis j'ai fait du linge et je me suis lancé à faire aussi du beurre de cacahuète parce que j'ai vu qu'il n'y avait plus de beurre de cacahuète mailleron il est comme moi il est fan du beurre de cacahuètes malice elle aime bien aussi mais pas autant et ben du coup je viens de préparer du beurre de cacahuètes voilà et au moins dans celui là je sais ce qui est à l'intérieur il y a juste des cacahuètes un petit peu d'huile de noisette et basta je sais qu'il n'y a pas de colorant il n'y a pas de tout ça conservateur machin tout ça tout est nickel regardez moi ça soit les pancakes le matin dans les fromages blancs dans les petits soupes bref je vais mettre ça dans des petits pots en verre et au moi ça ce sera fait aussi allez eux ils sont prêts les deux pots de comment ça va être de beurre de cacahuète c'est good aussi voilà ça c'est fait je vais prendre mon petit collagène souplesse parce que je l'ai pas pris je le prends toujours en fin de journée c'est en collagène que j'ai pris sur la boutique j'ai eu énormément 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 de retours dessus quant à des personnes qui souffrent de tout ce qui est articulation qui souffre de tendinite etc les mamans de copines etc qui l'utilisent depuis des mois et des mois parce que vraiment elles en sont fans il y en a qui ont même repris comment ça s'appelle pas la course à pied mais c'est un autre nom en fait et sa maman ne pouvait plus en faire à cause de son genou et du coup depuis qu'elle qu'elle leur utilise de nouveau et bien et bien elle arrive de nouveau à à se bouger plus facilement donc moi je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps donc voilà pour l'instant je fais pas encore mon petit retour à moi personnel puisque il faut que d'abord je le teste correctement hop donc on met à peu près une bonne cuillère à soupe et après moi avec ça je viens oh non mon mousseur de lait ne marche plus oh il n'y a plus de pile je crois bon c'est pas grave je vais faire ça vite fait à la main ça se dilue franchement hyper bien donc donc ça va c'est pas grave bon je préfère le faire avec sa d'habitude mais mais c'est pas bien grave c'est plus l'heure de manger du gâteau au chocolat madame je crois que t'ai pas vu ou quoi celui-là il est goût cassis il n'y a pas du tout du tout du tout aucun arrière bout vous savez de poisson parce que c'est du collagène marin et selon lesquels on utilise il ya ce goût de poisson à l'intérieur même dans la marque des labs ouais steak et ça et du coup celui là il n'a aucun aucun gouvernement le goût de cassis et c'est tout et à la sauce blanche et je vais faire la sauce fromagère aussi ses yeux se sont illuminés donc voilà donc je le trouve très bon voilà ça peut être hyper compliqué quand c'est du collagène marin comme ça ça peut être compliqué à boire pour certains mois je sais que voilà tant que ça me fait du bien je m'encontre car donc à la vôtre c'est fait j'ai fait le beurre de cacahuètes oui madame pourquoi ah oui je vous avais pas montré non plus du coup puisque ben je l'ai reçu je l'ai reçu entre temps quand je faisais plus de vlog vous savez que j'étais conseillère thermomix passé un moment j'ai arrêté parce que ben pendant une période j'avais plus de voiture donc je pouvais plus me déplacer tout ça et puis c'était pas la joie dans ma tête donc clairement j'avais tout tout stoppé mais j'avais quand même gagné cette magnifique cocotte qu'ils avaient mis qu'ils avaient mis en concours et franchement elle est magnifique elle est hyper lourd attendez parce qu'avec mes mains pas que je vais tomber le truc regardez moi ça elle a une contenance de 7 litres et des poussières c'est vraiment pas du gré c'est pas de la fonte ah j'essaierai si je retrouve de vous le noter en bas là je me souviens plus le nom mais vous pouvez voilà la mettre au four vous pouvez mettre même au congèle si vous avez quelque chose à l'intérieur vous voulez congeler vous pouvez mettre le varoma à l'intérieur pour tenir aux choses que vous avez fait dans le varoma franchement là vous imaginez un poulet avec des légumes des pommes de terre tout ça là des épices baba baba donc voilà je suis allée la récupérer là il n'y a pas il n'y a pas si longtemps que ça elle est canon elle est canon 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 elle est juste gravée là dessous vous verrez pas mais thermomix machin tout ça made in france vordec vraiment elle est incroyablement belle on va pouvoir faire de belles choses même des pains cocottes des pains cocottes c'est quoi les pains cocottes ça va être bah du pain mais tu sais les gros pains là les grosses miches de pain oh le sourire il veut pas non je le parle mais non il veut pas mon amour elle est toujours derrière ce chat ah oui on a pris ça aussi hier hier on a été à action parce que on devait aller chercher un petit truc pour un des cadeaux de noël et du coup j'ai trouvé ça je me suis dit bah je vais les prendre comme ça au moins pour mettre dans le sapin vous savez on aime bien en mettre et puis des fois ils en prennent un de temps en temps on a les calendriers de l'avant aussi ça c'est mylis et alison et charlie et myron ils ont choisi les haribo avec les bonbons parce qu'ils n'aiment pas trop au chocolat bon voilà au moins ça s'est fait aussi on est tranquille on en parle je vais aller chercher les steaks parce que moi maintenant j'aime bien les faire que je mets tout dans un plat et je les fais enfin dans une sur une plaque de cuisson et je les fais au four voilà c'est très bien tout cuire en même temps j'ai pas du gras qui giclent de partout j'ai pas besoin de rajouter de quoi que ce soit donc je vais aller les chercher et puis ben là il y a les frites qui sont en train de cuire aussi après on sera bon on n'aura plus qu'à assembler ah si faut que je fasse ma sauce fromage regardez moi ce bébé de l'amour regardez moi ce bébé on dirait un vrai bébé oh mon bébé mais il est jaloux ma vie descends 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 non mais il veut jouer avec lui les copines nous oh là là ça fait longtemps il y a ma copine qui est à la maison je peux dire ton prénom ? mais elle est au cage je peux dire ton prénom ? y'a Louvina y'a Louvina 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 nanou regardez comme il est beau ce petit chat de l'amour et en plus il est tout sage mon bébé ouais il n'est pas du tout la dernière fois j'avais laissé un peu j'ai même pas été avec toi au canapé descends phoenix oh les griffes sur le canapé ce canapé il a deux mois il est éclaté déjà non non les coussins ils viennent de un mois ils sont déjà éclatés il nous a fait bagdad sur les coussins regarde les coussins même il les a éclatés mais il les a ouvert éclatés on dirait une famille de fils mais c'est pas des oreillers ça on est d'accord les trucs ils ont un mois il a même pas touché les noirs ah si c'est un petit peu punaise oh il y a maïron il joue du piano la bohème la bohème ça voulait dire on est heureux maïron il est à fond il apprend plein de de morceaux sur internet et puis après il y a une où il les joue il est tout content il kiffe allez va faire pipi toi on est heureux oula 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 je sais pas si vous l'entendrez que miséreux avec ce ventre creux oula 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 il a pris le TGV le gars bon bref moi je finis de nettoyer leur petite table parce qu'ils ont fini de manger le chéri va arriver aussi il m'a dit qu'il prenait qu'il prenait la route par du dépôt donc il va arriver son tacos est prêt donc donc voilà il n'y a plus que il n'y a plus que lui à manger et on sera bon ce sera enfin fini pour cette journée après je vais aller je vais aller je vais aller quand il va arriver je vais aller faire mes petits soins et puis voilà ce sera encore une bonne une bonne journée de passer je vais peut-être monter un petit peu les rushs que j'ai fait juste là voilà depuis tout à l'heure je me suis bien avancée cet après-midi quand il y avait ma mounette on a joué vos cartes et puis je faisais le montage en même temps je serai là elle est venue jouer un petit peu avec nous aussi après et puis et puis voilà du coup c'était cool c'était cool c'était cool et puis demain une nouvelle semaine qui est reparti c'est reparti mon kiki je ne sais pas vous dites-moi en commentaire mais j'ai l'impression que le temps est en accéléré j'ai l'impression que les journées elles sont hyper courtes alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'impression de ne jamais arrêter toute la journée mais même on en parlait il y avait un problème avec ma voisine et elle me disait j'ai l'impression que les secondes ce n'est plus les secondes en fait qu'il y a tout qui a accéléré et c'est vrai en fait on s'est fait cette réflexion c'est un truc de fou j'ai l'impression que le temps il est accéléré tout le temps tout le temps tout le temps ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce sujet là voilà mais vraiment c'est impressionnant dans cette maison il y a toujours de la musique il y a toujours du chant il y a toujours j'aime j'aime trop et elle nous part sur Jack Star elle nous a fait des remixes bon allez je finis de ranger tout ça je me mets un peu sur le montage le temps que le chéri il arrive et puis après j'irai mettre mon masque laide faire mes soins petit gommage je pense quand tu mets le masque ouais je m'en fous que je fasse peur quand je mets le masque ça fait effet et c'est ça du coup il est 9h moins 20 je ne suis toujours pas allée faire mes soins mon masque laide etc parce que j'ai avancé sur le montage il ne me reste plus que cette petite partie de clôture du coup je ne vous prendrai pas avec moi ce soir pour vous montrer ce que j'utilise j'ai trop la flemme je vous avoue je suis complètement éclatée je commence à voir hyper mal hyper mal hyper mal au cervical et tout du coup je vous laisse pour aujourd'hui comme ça je vous montre ce petit bout de vidéo je peux l'importer etc et demain le matin je mettrai ça en ligne tranquillou avant d'amener tout le monde à l'école parce qu'Alison demain il faut l'amener donc voilà le chéri est en train de miammer il est bon le gâteau de Louvina moi je sais ce que j'ai dit Louvina du coup tu as fait non il est trop bon c'était parce qu'elle était trop contente que j'ai amené Alison hier que je sois retourner la chercher aujourd'hui du coup elles nous ont fait un gâteau il y avait marqué Mami Cindy c'est un gâteau il m'en fait trop rire quand elle arrive avec son gâteau toute fière il s'en fout c'est jeune bon bref je vous laisse parce que je vois qu'il n'y a plus de batterie sur la caméra donc il va falloir recharger tout ça et puis direction la douche direction me faire quand même quelques petits soins et mes gummies et au dodo ah je crois que je bois ça me fait un temps c'est évident il faut que j'aille le roue remplir bon allez je vous fais des bisous et on vous dit à demain c'est pas on vous dit Sous-titrage ST' 501